Comme quoi il ne faut jamais se fier aux apparences. L'air un peu perdu à son arrivée à la gare Montparnasse ce matin à Paris, cela ne va pas durer bien longtemps. Donc nous allons au soin de l'université à l'Assemblée. A peine les portes de l'Assemblée nationale franchies, la presse lui réserve un accueil royal. C'est amusant, les caméras qui filment maintenant les photographes, les photographes qui vont filmer les journalistes. Olivier Falorni retrouve tout de suite de vieilles connaissances. Michel Crépeau disait vivre, c'est marcher et quelquefois face au vent. Et il a dû marcher face au vent, je vous assure. Et Colette qui a été la plus proche de Michel Crépeau, qu'elle soit aujourd'hui en quelque sorte ma marraine, c'est un objet de fierté pour moi. Et décidément, les Charentais de tous bords traînent dans le coin. Il est quelqu'un d'engagé à gauche. Moi, je suis quelqu'un d'engagé à droite et au centre, mais ça n'empêche pas le respect ni la sympathie réciproque. Rayé du Parti socialiste, Olivier Falorni rejoint ensuite les radicaux de gauche qui recrutent pour former un groupe. Images de la réunion interdite. A la sortie... Concrètement, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Bienvenue. J'ai tout particulièrement demandé à la commission aménagement du territoire et développement durable. Mais dans l'enceinte du palais Bourbon, certains députés socialistes sont eux moins enthousiastes à l'idée de l'accueillir. Vous allez vous souhaiter la bienvenue ? Je ne crois pas que la question se pose. Si, elle se pose. Est-ce que vous allez discuter la bienvenue ? Écoutez, madame, je vous dis que la question ne se pose pas. J'espère que je ne le croiserai pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Voilà qui ne semble pas émouvoir le tout nouveau député. Avoir une carte du parti socialiste, c'est bien, mais être socialiste de cœur, c'est encore mieux. Et sans surprise, le nouveau président de l'Assemblée nationale est un socialiste, Claude Barthelonne. Olivier Falorni dit avoir voté pour lui sans état d'âme. Merci.